Et puis un groupe électrogène pour améliorer la disponibilité des ressources énergétiques au centre hospitalier universitaire Sourosanon. Abobo Dioulasso, c'est la contribution de l'ONATEL SA pour de meilleures prestations de services à l'unité psychiatrique de cet hôpital. Témoin de la remise du groupe électrogène, la mine Karantaou Moumouni Barou. Un groupe électrogène de 100 KVA insonorisés avec une installation complète au profit du centre hospitalier universitaire Sourosanon. La psychiatrie qui est le service bénéficiaire direct va donc désormais faire face au déficit énergétique et va contribuer à l'amélioration de l'offre des soins médicaux aux patients. Ce groupe va faire beaucoup de choses parce que vous savez quand il y a rupture d'arrivée énergétique, toutes les activités sont arrêtées. On ne peut même pas consulter un patient. Si on est au bloc, on va arrêter le bloc. La chaîne de conservation des vaccins peut s'arrêter. Les patients dans les salles d'hospitalisation souffrent le martyr parce qu'il y a la canicule. Donc ce groupe-là, vous avez vu quand on a arrêté l'alimentation énergétique par la SONABEL, le groupe a pris automatiquement le relais. Donc inutile de vous dire qu'avec cette prise de relais-là, ça va favoriser la continuité, la fluidité des activités au sein de ce CH. Ces dons de l'ONATEL SA est l'un des gestes qui entrent dans le cadre de ces activités citoyennes comme la résolution des problèmes de santé des populations. L'ONATEL, en tout cas, continue sa politique de support de différentes entités. Je parlais tout à l'heure que nous investissons dans le soutien à la femme, à la jeunesse, à la santé, au sport. Nous investissons, vous savez très bien qu'on a déjà lancé, mais bientôt on va organiser le prix Baramousseau. Le coût de l'infrastructure est de 20 millions de francs CFA. L'ONATEL SA entend poursuivre son soutien au ministère de la Santé pour le bonheur des populations.